Pour terminer, mon petit doigt me dit que vous alliez présenter bientôt une grande soirée en faveur de la cause animale sur France 2. Oui absolument, c'est avec Christophe Cozaret qui est à la production, on va présenter une grande soirée justement pour défendre toutes les... Vous savez que j'ai des animaux, je fais partie du collectif, je soutiens SPA, Fondation Brigitte Bardot, j'ai un côté vraiment ami des bêtes. Et donc on va faire une soirée au profit justement... Avec des appels à l'adoption justement. Et puis parce que avec la crise, avec l'inflation, les gens offrent ou se font offrir des animaux, ensuite n'ont pas forcément les moyens, c'est pas des jouets les animaux, c'est des êtres dotés de sensibilité, des êtres vivants et donc il faut s'en occuper. Et donc ce sera un prime dans les mois à venir ? Exactement, c'est prévu pour la... on va tourner ça à la fin de l'été, ça sera pour la rentrée prochaine en septembre, voilà. Et bien il y a d'autres projets, là je vais recommencer les tournages des Secrets d'Histoire et puis la fiction, puisque Bellefond me colle à la peau, et bien je vais tourner deux autres épisodes. Il y en a deux qui doivent être diffusés là, puis je vais en tourner deux autres. Là j'ai tourné avec, notamment avec Bruno Solo, donc c'est bien parce qu'on a fait du crossover, j'ai tourné dans La Guerre des Trônes et lui a tourné dans Bellefond. Et ça aussi c'est une nouvelle carrière, un nouveau virage dans votre carrière. Exactement, oui. J'ai très envie de poursuivre dans la fiction, c'est très important. Merci Stéphane d'être venu ce matin et vous reviendrez nous parler de fiction parce qu'on a envie d'en parler aussi avec vous. Et puis rendez-vous tout à l'heure pour Historiquement Votre, de 15h à 16h sur Europe 1. Le thème aujourd'hui ? Madame Sarrazin, est-ce que vous connaissez une histoire d'Albertine Sarrazin ? On récite cette femme étonnante qui a passé presque plus de temps en prison que hors des barreaux, mais qui a écrit des livres extraordinaires. Et puis je signale également l'apparition des Secrets du Château de Windsor aux éditions Plon. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci Stéphane. Bonne journée à tous. Merci Stéphane.